Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement, c'est Jolan, et aujourd'hui je vous emmène sur l'île de Roanoke, à travers le jeu Pagan. Ici, on sera sur un jeu de cartes, un jeu d'affrontement pour exclusivement 2 joueurs, et on sera sur des parties d'environ 1h. Dans Pagan, l'un des joueurs va incarner une sorcière, qui, cachée parmi les 9 villageois, va tenter tour après tour de lancer son rituel. Elle aura pour l'aider dans sa quête des potions et des familiers, sans oublier les charmes et les magnétictions qu'elle pourra lancer. Mais c'est sans compter la présence d'un chasseur qui fera tout pour l'en empêcher. Sans relâche, il va interroger les villageois à l'aide de ses alliés pour récolter des indices et enquêter sur la véritable identité de la sorcière. Allez, voyons comment préparer le dessin de l'île. Après avoir choisi qui allait incarner le chasseur et la sorcière, vous allez récupérer le plateau associé avec votre racheton d'action et votre roue d'influence. Entre les 2 joueurs, vous allez placer les 3 plateaux village, ainsi que le plateau malédiction sur un côté. Vous allez installer les 9 villageois en fonction de leur symbole et de leur couleur. Et depuis le paquet suspect, la sorcière va piocher la première carte qui va leur désigner sa véritable identité. Ça va être le personnage que devrait éliminer le chasseur. Et enfin, chaque joueur va venir piocher 3 cartes de son deck et va régler sa roue d'influence à 2. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans Pagan, vous allez jouer à tour de rôle en commençant par la sorcière, jusqu'à ce que l'un des joueurs atteigne son objectif. Le chasseur va gagner la partie s'il arrive à éliminer la sorcière, ou bien s'il réussit à innocenter 8 villageois. Et la sorcière, quant à elle, sortira victorieuse si elle arrive à lancer son rituel. Autre façon de gagner pour elle, c'est de faire en sorte que le chasseur élimine 3 innocents. Chaque tour de joueur va être décomposé en 2 phases. Tout d'abord, une phase d'entretien, et ensuite vous allez terminer avec une phase d'action, avant de passer au tour du joueur suivant. Lors de la phase d'entretien, vous devrez tout d'abord récupérer vos 3 jetons d'action, en plus activer les cartes qui se déclenchent durant cette phase. Le chasseur va devoir dépenser autant d'influence que le coût total d'entretien de ses alliés. S'il ne le fait pas, il va devoir défausser tout allié non payé. Enfin, si vous avez plus de 7 cartes en main, vous devrez en défausser jusqu'en avoir 7. Alors, avant de continuer sur la deuxième phase qui est la phase d'action, on va s'attarder un petit peu sur les différentes cartes que vous avez dans le jeu. Déjà, sur une carte, vous avez un certain nombre d'informations, comme son type, son coût en influence, et bien sûr, son effet. Pour les villageois, vous aurez une couleur qui va représenter sa faction, un nombre de jetons à distribuer lorsque vous irez leur rendre visite, on verra ça juste après, et encore une fois, un effet. Le chasseur possède 4 types de cartes qui lui sont propres. Vous avez les alliés, qui seront placés en bas de votre plateau. En plus de leur coût en influence quand vous les jouez, ces cartes-là ont un coût en entretien, que vous devrez payer à chaque tour. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas, la carte est tout simplement défaussée. Vous avez les cartes lieu, qui seront positionnées en haut de votre plateau, et qui vous offriront des nouvelles actions lorsque vous irez dessus. Vous avez les cartes événements, où vous allez payer le coût en influence pour immédiatement résoudre son effet. Et enfin, vous avez les cartes enquête. Ces dernières seront placées devant un villageois qui ne fait pas déjà l'objet d'une enquête. On verra leur intérêt un peu plus tard. Et pour ce qui est de la sorcière, elle a également 4 types de cartes. Tout d'abord, vous avez les cartes potions, qui seront placées en haut de son plateau. Lorsque vous aurez placé suffisamment de secrets sur la carte, vous pourrez la boire pour appliquer son effet. La sera ensuite défaussée. Vous avez des cartes familiers, qui seront placées en bas de votre plateau. Lors de votre phase d'action en utilisant votre jeton familier, vous pourrez utiliser l'un des effets. A noter que chacun possède un effet de renforcement activable uniquement si vous dépensez le coût additionnel. Autre type de cartes, les malédictions, qui vous donneront soit des avantages, soit des malus pour votre adversaire. Ces cartes seront jouées sur le plateau malédiction, et vous coûteront une influence supplémentaire par autres malédictions présentes sur le plateau. Le chasseur pourra par contre lever les malédictions en échange d'une action pour payer les ressources demandées. Et enfin, les cartes charme, qui seront activées immédiatement lorsque vous les jouez. Et maintenant que vous en savez un peu plus sur les cartes, revenons à la phase d'action. Lors de celle-ci, vous pourrez effectuer 3 actions, en utilisant vos jetons. A noter que pour la sorcière lors de son premier tour, elle pourra seulement en faire 2, et pourra seulement rendre visite à des villageois de la même couleur. Et il existe 2 types d'actions. Les actions de villageois, donc en leur rendant visite, et les actions sur votre plateau personnel. Dans le premier cas, vous allez placer l'un de vos pions sur un villageois qui n'a pas d'autre pion d'action sur sa carte. Si une carte enquête est présente sur l'emplacement, vous allez résoudre son effet. Et vous ferez potentiellement des conversions de jetons. Pour la sorcière, s'il y a 3 jetons secrets, ils seront convertis en une faveur. Vous pourrez faire ceci jusqu'à 2 fois. Et pour rappel, au bout de 3 jetons faveur, vous pourrez lancer votre rituel. Pour le chasseur, s'il y a 3 jetons indices, vous pourrez rajouter un jeton preuve, sans retirer les indices. Les indices et les preuves vous seront utiles pour innocenter les villageois, ou bien les éliminer. Ensuite, vous devrez placer autant de jetons qu'indiqués sur votre carte villageois. Vous les placerez sur un ou plusieurs villageois de la couleur indiquée. Pour le chasseur, il va s'agir d'indices. Et pour la sorcière, il va s'agir de secrets. Attention pour cette dernière, au lieu d'en placer sur les villageois, elle peut très bien les placer sur une carte potion de son plateau. Enfin, vous pourrez utiliser le pouvoir du villageois. A noter que si vous êtes la sorcière et que vous avez 2 faveurs, vous pourrez activer le pouvoir 2 fois. Ainsi, que vous soyez chasseur ou sorcière, vous allez pouvoir récupérer de l'influence, nécessaire pour pouvoir jouer des cartes. Vous pourrez piocher, et vous pourrez jouer des cartes. A noter qu'en tant que sorcière, si vous avez utilisé votre chanson familier, vous pourrez en plus activer l'une de ces cartes. Vous pourrez également renforcer son effet si vous payez les ressources additionnelles. Autre type d'action possible, les actions de votre plateau personnel. Vous allez retrouver les actions de base, comme gagner de l'influence, piocher une carte ou jouer une carte. Vous pourrez rendre un villageois disponible. Pour ça, vous allez tout simplement retirer le jeton action de votre adversaire qui est présent sur le villageois, et vous allez devoir payer soit un secret, soit un indice. La sorcière pourra en plus boire une potion gratuitement. Pour rappel, vous devez avoir déposé suffisamment de secrets sur votre carte avant de la boire. Et dernière action possible, et non pas des moindres, lancez votre fameux rituel. Vous allez pour cela placer un jeton action sur la véritable sorcière, et si elle possède trois faveurs, vous révélerez votre carte suspect et vous gagnerez immédiatement la partie. Bravo ! Le chasseur, quant à lui, pourra activer l'un de ces lieux, en plaçant bien sûr un jeton action. Vous pourrez défausser de malédiction en dépensant l'influence demandée. Les cartes récentes seront ensuite décalées. Vous allez pouvoir innocenter un villageois, en dépensant trois preuves, pour piocher la première carte suspecte de la pioche et la consulter secrètement. A noter que si vous piochez les huit cartes du paquet, par déduction vous découvrez la véritable identité de la sorcière. Autre action possible, harceler un villageois. Vous allez pour cela payer exactement trois indices depuis des villageois de la même couleur, pour retirer une faveur ou tous les secrets présents dessus. Et enfin, vous pourrez éliminer un villageois, en plaçant un jeton action dessus. La cible devra comporter au moins trois indices, et chaque autre villageois doit avoir au moins d'indices. La sorcière va leur dire si c'était sa véritable identité, si c'était le cas, le chasseur gagne, et dans le cas contraire, malheureusement, le villageois est mort. Vous allez la retourner face cachée, et vous allez défausser tous les jetons présents dessus. Bien sûr, vous ne pourrez plus aller lui rendre visite. Et attention, si le chasseur élimine trois innocents, c'est la défaite pour lui. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que l'un des joueurs gagne. Alors, pour rappel, la sorcière va devoir soit lancer son rituel, soit faire en sorte que le chasseur élimine trois innocents. Et pour le chasseur, soit il va devoir innocenter les huit villageois, ou bien éliminer la sorcière. Et il faut savoir que les villageois sont organisés en fait en factions, chacune composée de trois cartes. Avec les extensions de Pagan, vous en aurez bien sûr plus. Et du coup, à chaque partie, le chasseur va devoir choisir la faction bleue, la sorcière va choisir la faction rouge, et la dernière faction, qui est la faction verte, sera déterminée par une carte scénario. Ces dernières vous apporteront un peu de variété dans vos parties, notamment avec des changements de règles, des changements d'objectifs, etc. Et bien sûr, vu qu'on est sur un jeu de cartes, un jeu d'affrontement, avec les extensions, vous serez en capacité de créer vos propres decks, de créer votre propre site de jeu, par exemple, de créer différents archétypes. Mais il y aura tout de même quelques règles à suivre. Tout d'abord, votre paquet devra comporter exactement 50 cartes, pas plus de deux cartes d'un même exemplaire, et enfin, votre deck devra comporter au moins 10 cartes de chaque type. Et voilà, vous savez tout sur Pagan. Alors Pagan, vous l'aurez vu, on est vraiment sur un jeu de cartes d'affrontement, avec une belle asymétrie entre les deux protagonistes, donc avec le chasseur et la sorcière, et avec une petite notion de bluff. Alors déjà, rien que ça, sur le papier, je signe. Rapidement, si on commence par la déa et le thème, je trouve ça génial. Alors, en termes d'illustration, on va vraiment retrouver un petit côté à la Darkest Dungeon, avec une identité graphique, avec un côté à la fois cartoonesque, sombre et malsain, et qui fait vraiment penser, enfin, qui match vraiment bien avec le thème, qui est la chasse à la sorcière. On est pour moi sur un jeu plutôt immersif, dans le sens où, par exemple, en tant que chasseur, toutes les actions que vous allez entreprendre, donc comme par exemple, aller rendre visite d'un villageois, arsion d'un personnage, tout ça fait que vous allez vraiment vous sentir en train de traquer la sorcière. Et inversement, en tant que sorcière, vous allez vraiment vous sentir traqué. Et rajouter le petit côté bluff, l'aspect rôle caché pour la sorcière, donc se dissimuler parmi les 9 villageois, pour moi, c'est une très bonne idée et qui marche plutôt pas mal. Après, la mécanique s'accorde très bien avec le thème, voire même un peu trop. Enquêter, trouver des indices, trouver l'identité de la sorcière, donc ça, ce sont des choses que vous allez faire en tant que chasseur, et tout ça, ça se fait prendre un claquement de doigts. Et ici, on le voit très bien. Dans Pagan, on est vraiment sur un jeu, on va prendre son temps pour ce setup, pour se développer, élaborer sa stratégie, etc. Et ce qui peut parfois amener quelques longueurs, notamment en début de partie, et du coup, on peut se retrouver avec des parties un petit peu longues. D'autant plus que dans votre paquet, vous avez exactement 50 cartes. Au début, vous n'avez pioché que 3 cartes, sans mulligan. Donc voilà, c'est pas forcément commun dans un jeu de cartes, dans un jeu d'affrontements, et forcément, vous n'aurez pas forcément les billes en main pour vous lancer dans le jeu. Mais encore une fois, tout ça, c'est ce qui permet d'avoir un jeu thématiquement immersif. Donc au début, vous allez certes prendre votre temps pour mettre en place votre jeu, mais plus vous allez vous rapprocher de la vérité, donc plus vous allez tendre vers la fin du jeu, plus la tension va monter, plus le stress va prendre place, et voilà, chacun va essayer de mettre un maximum de pression chez son adversaire, donc soit en jouant des cartes avec le bluff, etc. Et petit bémol que je tiens peut-être à souligner, c'est la taille de l'iconographie de chaque type de carte, que je trouve un poil petit et pas très lisible. Où en fait, je me retrouve plus à analyser l'architecture de chacune des cartes, qui va me permettre de déterminer si c'est une potion, une malédiction, un allié, bref, etc. Donc voilà, malgré le fait d'avoir quelques parties longues, Pagan pour moi, c'est un oui, et c'est vraiment un jeu qui m'a fait vivre des choses. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous êtes prêts à changer le dessin de l'île. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça, ça nous soutient énormément. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501